Bon, un premier cas, c'est une jeune femme de 22 ans qui se plaint de douleurs et d'instabilité avec un Gédu Valghomme de Vinici qui a des douleurs quotidiennes, qui ne peut pas faire d'activité sportive, elle est en surcharge pondérale, elle se plaint de ses deux genoux, à des mobilités complètes. Et là, c'est son examen clinique juste avant la chirurgie. Alors, juste sur ces patients-là, parce que vous allez voir les radios, typiquement, ces patients-là, finalement, ils n'ont pas un test d'appréhension positif parce que comme ils sont luxés quasi tout le temps, finalement, il n'y a pas de signe de semilie, pas d'accès de l'appréhension puisqu'ils vivent avec depuis des années et comme quoi ce signe sur ces types de luxations a peu de valeur. Donc, voilà ces radios. Sans douter un tout petit peu. Alors, la hauteur rotulienne, je ne suis pas sûre qu'on peut évaluer parce que la rotule est luxée. Le scanner, avec un valgus quasiment symétrique d'environ 9-10 degrés. Les valeurs mesurées sont les protocoles. Alors, je vais demander à nos collègues américains. Qu'est-ce que vous proposez-vous ? So, ce qui est, évidemment, un très difficile cas. Je pense qu'en isolé, évidemment, un soft-tissue procédure, comme un medial patellofemoral ligament reconstruction, c'est pas de faire le travail. C'est-à-dire qu'on va devoir faire un boney correction. Et je pense que, à ce moment-là, nous devons faire attention à tout les abnormalities. Et nous devons essayer d'essayer 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 d'essayer. Et on va devoir faire un autre en même temps. Tuvait, c'est un peu moins reducible que un complètement fixé de dislocation. Mais je pense qu'on va avoir un grand-tissue contrôl. Donc, une grande partie de ce qui va être un très extensif, lateral-lelés. Et nous allons penser à l'osseuse abnormalities et en treating-les consecutif. Je pense qu'on a beaucoup de rotation. mais c'est sûr que le valgus est un contribuidor. Les options de l'adresse à l'adresse de l'adresse, ou à considérer si vous pouvez obtenir une correction avec une tibial tuberculose à l'adresse. Je pense que, en ce cas, je voudrais probablement considérer l'adresse de l'adresse à l'adresse, et en traitant, comme je l'ai dit, en une forme de façon. Je pense que, que vous pouvez réduire l'extension de l'adresse, et l'extension, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'adresse de l'adresse. Je pense que si vous avez tout aligné de l'adresse, vous avez une certaine stabilité. Et à l'endroit, on n'a pas de l'adresse à l'adresse de l'adresse, mais seulement quand vous avez le pateau centré dans le range de motion, un sort de seatbelt à l'adresse, plutôt que de l'adresse de l'adresse à l'adresse. Liza, vous avez une question de l'adresse à l'adresse ? Well, I think that it's going to be, I love lengthening, but I think that's going to be too much. So by the time you release the lateral side, the gap is going to be 25, 30 millimeters. But I think I would do everything at once, on one side only. I would do a valgus osteotomy, and I would do a tibial tubercle. You know, the TTTG, really, it's hard to say what it is. Exactly. Where is a GT where there is no groove? Right. But you also have the valgus deformity. Yes. But typically when you have a valgus deformity and a dislocation inflection that has been there for many years, the tibial tubercle just seems to be very lateralized. So I would look at the tibia and see how lateral it is on the tibia. But I bet it's, you know, it should be about two-thirds from the medial side. I bet you it's going to be more. So I think you'd pick up, do a valgus osteotomy, pick up the tibial tubercle, look at the trochlea. The trochlea didn't look too bad. Do a V. I think it's going to need a VY lengthening. And then I would put back down the tibial tubercle in a more medial position. So I wanted to do it on one side and then another side six months later. She told me, I came to Lyon, I want both at the same time. Okay, it's going to be hard for you. So we did it. And actually, I saw her in July just for material removal. And she's quite happy. But it was, as you can, we did everything. I mean, as you can see, ATT, MPFL, varization, and lateral release. So she's like that now. Next case. Next case. It's not her case. Could I ask one question, Alvia? I'm sorry. First of all, I will say I think the Lyon surgeons are very brave always in many things. But if you go back, do you care about the slope of the tibia? So do you aim for neutral in your limb alignment? The tibia slope? The tibia slopes. Yeah. So do you think about that differently? Do you bring the, when you do your osteotomy, do you bring your, do you go back to a neutral axis or do you keep it a little bit valgus? What did you aim for? For me, it was, I just, I was aiming just straight leads. Well, for valgus, yes. Not valgus, just 180. I don't know. I just have a question for you, Elisabeth. How do you manage the correction when you do MPFL and lengthening of the lateral structure to avoid overcorrection on the medial side? For this case or just in general? I mean, in general, when you combine lateral release and lengthening and MPFL reconstruction? Well, I think in all cases, even if you don't do something on the lateral side, you risk overmedializing. And I think that you avoid that by trying to do, by trying to set your MPFL in some degree of flexion so that you're located in the groove. And then, as we've heard multiple times this morning, don't over-tension it. I think the danger had been early on that people were doing it in low flexion, and they overmedialized it. We have more questions to discuss, so maybe just... Sorry, can I add really quickly? I think to address your question about the lateral lengthening, it's conceptually the same in that I've thought a lot about, you know, what order do you do your MPFL reconstruction versus your lateral lengthening? And I think as long as you're flexed enough that you're engaged in a relatively normal groove, it probably doesn't matter that much. you're going to be able to avoid over-constraining on either side as long as you're reduced when you do it, when you fixate it. So, the next, what, three cases? The last one is a really complex case. The second one is not her case, it's from my friend, Ahmed Zemuri from Alger. I don't know if you... I'm sure you're here in the room, but I cannot see you. Ah, yes! So, maybe, Frank, it's for you to start on this case. It's a 15 years old boy. So, it's a... It's a 15 years old boy. It's a 15 year old boy, really bad boy, and that there is a medical doctor. It's a 15 years old boy. It's a 15 year old boy. It's about to have a barbed. And it's really, when you're looking at the radio, it's a 5 years old boy, we've seen those on the hip, so why? It's a 15 year old boy. And it's really good. And, so, it's like this, had a habit of regularity. I don't see how many different images. Imagerie, qu'est-ce que... Il a 15 ans. Qu'est-ce que... Pardon ? Oui. Enfin, c'est pas... A priori, oui. Franck, là-dessus, 15 ans. Alors, il a clairement fait une épiphiliodèse latérale. Probablement une histoire traumatique. On a des notions, non, de ça ? Parce que... Pas de notion. Il a l'interline vraiment oblique. On se demande même s'il n'a pas un trouble de croissance aussi sur le tibia. Parce qu'il a un tibia varus et un fémur valgus. Il interline oblique. Étonnant. Et il est en luxation permanente, lui. A priori, oui, c'est ça ? Oui. C'est ça. Donc, luxation permanente égale quadriceps court. Donc, on va partir sur une grande libération. Alors, moi, je ne porte jamais d'indication sans voir le patient. Et surtout, voir la course rotulienne active en bord de table. Pour moi, ça donne des informations vraiment très importantes. Donc, on peut discuter sur juste des radios comme ça. Mais je trouve que c'est assez... Ce n'est pas satisfaisant. On est clair qu'il y a une dysplasie de troclé dans ce dossier et qu'on n'est pas sur quelque chose de traumatique ou autre. Le scanner, quand même, là, oui, il y a une dysplasie de troclé. Il y a une dysplasie de troclé. Et moi, je fais des incisions antérieures sur la hanche pour désinsérer le droit antérieur de l'épiniac antero-inférieur. Ça permet de descendre la rotule. Ça assure un grand release latéral. On voit un peu les tensions sur les formations, à la fois la cloison et à la fois le biceps. Parfois, on a des allongements à faire à ce niveau-là. Peut-être pas à 15 ans, mais en tout cas, dans les congénitales, on a souvent des allongements à faire. Est-ce qu'il faut faire une ostéotomie ? Je pense que oui. On ne peut pas les laisser en fort valgus comme ça. Je le ferai, une ostéotomie. Mais je crois qu'il n'a plus de croissance, vraiment. Non ? C'est quoi l'âge, là ? On a une idée de la croissance restante ? Sur le potentiel ? L'âge osseux ? Oui. Je ne sais pas. En fonction de l'âge osseux, on pourrait essayer de faire une épiphysiodèse contralatérale. Mais s'il y a une épiphysiodèse externe, ça n'agira pas. Il gardera le valgus. Donc, en fait, on a besoin de savoir s'il y a un pont d'épiphysiodèse latéral ou pas. On a besoin d'un scanner pour savoir s'il y a une épiphysiodèse active. Auquel cas, l'épiphysiodèse contralatérale stoppera la déformation en place, mais ne la corrigera pas. Si, par contre, il n'y a pas de pont d'épiphysiodèse de part et d'autre, on peut, à ce moment-là, je pense qu'une épiphysiodèse asymétrique serait intéressante. Mais elle ne va pas donner un effet tout de suite. Elle va donner un effet progressif dans le temps. Donc, il va falloir penser stabilisation d'une autre manière. Voilà. Pas de geste sur la hauteur de rotule, parce que généralement, dans les luxations permanentes, la rotule a une hauteur normale. Pas de geste disto quand on fait des judais. Trop de risque de désinsérer en distal. Donc, on libère le quadriceps, mais on ne fait rien en distal sur l'insertion. On peut éventuellement faire, ça nous arrive, de faire un rougo de weight, c'est-à-dire de prendre une partie du tendon rotulien pour la médialiser. Mais c'est tout en ce qui concerne les gestes distaux. Voilà. Donc, j'en resterai sur une grande libération quadriceps et puis des épiphysiodèses, peut-être, après expertise du pont d'épiphysiodèse. Voilà. Après scanner, bien sûr. Merci, Franck. Alors, on va rapidement avancer sur le troisième cas. C'est une de mes patientes. Une jeune fille de 12 ans, son genou gauche. Jusqu'à 2020, aucune plainte sur ce genou. Elle a présenté un accident de ski où vraisemblablement, elle aurait eu un épisode de luxation et serait devenue instable dans les suites. Elle a été opérée il y a un an dans un autre centre, avec une technique pédiatrique, avec vraisemblablement une baguette molle, je n'avais pas le compte-rendu opératoire, et une plastie du vaste interne. Elle se plaint toujours d'instabilité. Elle a un genou sec, des mobilités normales. Et vous allez voir sur la vidéo, elle a une rotule qui se luxe complètement en flexion. alors qu'elle est centrée en extension. Pas d'appréhension. Une rotule qui est vraisemblablement pas luxable en extension. Et quand on la passe en flexion, elle est complètement luxée. Radiographiquement, elle a les filles ouvertes, elle a un âge osseux qui est concordant avec son âge chronologique, donc elle a 12 ans d'âge osseux. Les filles ouvertes, un index de catons et des champs à 0,7. Sur le scanner, pas de trouble torsionnel majeur, une THGT dans les valeurs normales. Une idée, parce que moi, j'en ai pas. Enfin, si j'ai quelques hypothèses, mais... Le problème, si vous regardez le true lateral, c'est que le groove est shallow throughout. Et je pense que, although c'est shallow, ils n'ont pas une très grande, supertrochée ou bump, ou quelque chose. Et, comme vous le savez, la trochoplastie est mostly designed pour le proximal trochée, et non seulement pour le milieu de la région. So, although I don't have much experience, I know, like Roldy Biedert, they sometimes try to do sort of a lateral wedge opening to try to deepen the middle portion of the groove. But for me, I would try to... I would treat the dislocation inflection with what we've already said, some lateral lengthening or release. Probably a VYplasty is needed because she dislocates inflection. but because that the groove is so shallow, in addition to an MPFL, I would add an MPTL. I do think that the... We don't have good biomechanical studies, but it seems that the MPTL gives you a little bit of protection inflection. And I think that that's when it's most useful. Franck, je suis un peu nuancé sur l'intérêt du MPFL sur des dislocations inflexions comme ça, parce que... Elle est centrée en extension, cette rotule. Et c'est surtout qu'elle a besoin d'être libérée du quadriceps. Donc le MPFL, c'est vrai que... Moi, je le fais parce que j'ai vu quelques luxations inflexions mal évoluer après la chirurgie et se transformer à des luxations en extension. Donc je le fais pour rééquilibrer les deux haubans. Mais je trouve que c'est pas logique cette reconstruction du MPFL sur les dislocations inflexions. Dans ce cas de figure, voilà, moi je commencerais par un release latéral en remontant progressivement. Mais on est souvent déçu par ces releases partiels. Souvent, le judé, il faut le mener au bout complètement. On a rarement complète satisfaction. Ou alors, on a une raide de réflexion. Ensuite, on peut plier le genou quand on a réduit la rotule. Et la hauteur de la rotule, tu penses qu'il y a... Elle est basse ? Oui. Très basse. Est-ce que ça participe pas à son appareil extenseur court ? Moi, je me pose la question si c'est pas un appareil extenseur court iatrogène au final. Oui. Elle a fait une algodistrophie, elle a fait des choses comme ça ? Non, elle a fait ça. C'est normal. Ok. Nous allons avancer. Thank you. Je vous donnerai la réponse. Bientôt. Thank you very much.